Alors, moi c'est Madame Podard en anglais, c'est ma botte à l'air, je suis documentaliste. Et moi je suis l'assistante pédagogique du collège, donc en fait, alors je m'occupe de l'accompagnement personnalisé en français et en mathématiques, mais j'assiste aussi tous les professeurs du collège dans toutes les matières. Donc le projet, il est né d'une conférence de subertier qu'on a vue l'an dernier lors de la semaine de la part de l'érance. Donc on y allait avec Monsieur Galienne et moi-même, tous les deux, et en fait, sorti de là, on s'est dit que c'était vraiment très intéressant de travailler avec les neurosciences. Donc on s'est beaucoup renseigné. On a eu dans notre petit groupe Madame Egron, qui est le professeur de français de la classe. Donc là, on a fait beaucoup de recherches. En juin, donc l'an dernier, juillet, on s'est motivé avec plusieurs collègues. Déjà, on avait plusieurs collègues qui étaient motivés pour faire autre chose avec les sixièmes. Nous, ça part aussi d'un point de départ qui est qu'on a beaucoup d'élèves en difficulté, qui ont beaucoup de mal et on a du mal un peu à les faire progresser. En fait, on s'en rend vite compte. Donc voilà, il fallait faire autre chose. C'est en ça que ça rentre dans le projet d'établissement. C'est ça, c'est en ça que ça rentre dans le projet d'établissement, puisqu'il faut faire réussir nos élèves. En juillet, on a Monsieur Bertier qui est venu au collège nous faire une conférence, donc qu'à l'équipe du collège. De là, on a... Comment ça s'appelle ? De là... Oui, donc on avait tout notre groupe qui était déjà constitué. En fait, on avait déjà nos professeurs qui étaient... L'équipe pédagogique était déjà constituée. Donc, Monsieur Bertier, à la fin, a pris beaucoup de temps avec nous pour répondre à nos questions, pour voir le projet, essayer de nous aider à l'améliorer. Septembre est arrivé. Donc là, on a monté tout ça. On a eu... De la part de notre direction, donc elles ont été d'accord pour mettre une heure en plus dans l'emploi du temps des élèves, qui est l'AP Memento. Donc, accompagnement personnalisé, spécialisé Memento. Donc là, on a travaillé sur les consignes au début, puisque c'est un air héros qui fait beaucoup avec moi. On a travaillé sur le cerveau en partant du dessin animé 10 versant. C'est un dessin animé qui te parle du cerveau de soi. Donc, c'est vraiment très bien fait. C'était Memento qui me l'avait conseillé. Et vraiment, voilà, les élèves ont apprécié. On a travaillé là-dessus. Et là, maintenant, donc, on est sur les méthodes de révision. Donc, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est les intelligences multiples. Donc, ça, c'est un concept de Ward Gardner qui dit qu'on n'a pas qu'une intelligence, on en a plein. Et donc, voilà, c'est des sensibilités, on va dire, pour simplifier. Et du coup, ça a beaucoup rassuré les élèves parce que... De se dire que finalement, ils étaient tous intelligents, quelque part. Donc, du coup, ça les a beaucoup motivés pour se dire, ben oui, mais finalement, moi aussi, je peux réussir d'une manière différente. Mais je peux apprendre aussi, tout comme quelqu'un d'autre. Mais en utilisant une autre façon de travailler ou de réviser. Du coup, là, on est en train d'appliquer, on est en train d'essayer d'appliquer avec eux, voir ce que ça donne. Et puis après, on s'est rendu compte que, dû à leurs difficultés, ils n'ont pas forcément les moyens d'apprendre, en fait. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc, le fait d'expliquer qu'en fait, à la base, ils ont tous les mêmes capacités, ça leur permet de se dire, ben voilà, on va apprendre de cette façon. Donc, d'où les encarts de mécanisation. Une façon de voir les essentiels. Parce qu'un enfant en difficulté, il ne peut pas forcément, quand il voit sa leçon, trouver où est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut apprendre, dans quel ordre. Donc ça, ça simplifie énormément les choses. D'ailleurs, ils réussissent bien mieux, du coup. Oui, donc en fait, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de comparer à toutes les sixièmes. Déjà, en fait, on se rend compte qu'au niveau discipline, on a beaucoup moins de problèmes dans cette classe que dans d'autres. Alors qu'on a des éléments qui ne sont pas forcément faciles tous les jours. Et ensuite, au niveau des moyennes, c'est une classe qui a beaucoup moins baissé que les autres. Qui n'a pas baissé. Oui, qui n'a pas baissé. Qui est resté au même, voilà. Et il y a moins d'écart, en fait, entre les élèves les meilleurs et les moins bons. Les moins bons ont tendance un peu à progresser dans cette classe qui n'est pas le cas pour ça. Oui, et aussi ce que Mme Bassalère et Mme Herreau ont évoqué, mais qu'on va préciser, c'est des outils qu'on a décidé de... Oui, voilà, les outils en commun. En commun. Il fallait montrer qu'on était baignées. C'est ça. Toute l'équipe pédagogique, donc on a les encarts de mémorisation, dont Mme Herreau a parlé. Donc c'est ce qui reprend toute la leçon, mais sous forme de questionnement, parce qu'il est prouvé que le cerveau retient mieux si on répond à une question. Donc ils ont les questions d'un côté et les réponses, et ça synthétise en même temps le... Ça leur permet de cacher une partie pour s'interroger tout seul à la maison, etc. Et on a aussi le sac à souvenir, que vous avez pu voir en début d'heure. Donc là, c'est toute une matière confondue, voilà, et ça réactive. Et en fait, ça reprend les encarts de mémorisation. Vous avez la question d'un côté, la réponse de l'autre. Et le professeur pose en début d'heure à peu près trois questions. Oui, j'y tiens, c'est rare de faire non. Et ils aiment bien, oui. Ils aiment bien. Et du coup, voilà, ils répondent et... Et ça permet la réactivation, tous ces principes des neurosciences, de toute manière, la réactivation régulière. Et même à la maison, les outils pour les parents sont très utiles parce que du coup, ils arrivent à voir exactement ce que l'enfant doit prendre. On a besoin de reliquer les marchons, voilà. Ça renforce à nouveau la leçon. Ça permet que ce soit plus clair, que ce soit pour les parents, pour les élèves, de la soirée. Donc on va voir à la fin de l'année, on va faire un super questionnaire sur toutes les sixièmes et on verra ce que ça donne de manière chiffrée, mais... C'est déprobant. Voilà. C'est la première fois qu'une équipe de pédagogie entière se mobilise à se mobiliser pour... ...une neurosciences. Donc il faut qu'on réfléchisse à des outils pour évaluer, notamment l'évaluation, justement. Voilà, les encarts de mémorisation et le sac à souvenirs, tout le monde le fait. Alors déjà, il y avait par exemple en anglais, il y avait deux professeurs qui étaient motivés, déjà. Donc là, il a fallu choisir une. En sport, c'était pareil, en EPS. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le 13 mai, on a une formation. En fait, par deux collègues de tavernier qui ont mis ça en place depuis trois ans, à peu près. Et du coup, on avait le droit d'accueillir sept collègues en plus. Donc nous avons les sept collègues en plus, parce que voilà, on a des collègues en grâce à des professeurs. Ils aiment bien. Et voilà, nous, ils nous demandent. Moi, c'est vrai que c'est moi qui suis la référente du projet. Donc là, il va falloir que je passe un bilan et que j'envoie à tous mes collègues pour justement voir ce qu'on en fait. Ça crée l'émulation. Oui, vraiment, tout le monde, ils se disent que c'est pas mal. Parce qu'en fait, on est assez bien aimé le cours et ça sert à apprendre à d'autres élèves comment bien se souvenir de ses leçons et d'aides d'apprentissage différents de ceux qu'on a d'habitude. Donc on a mieux les leçons parce qu'on a un encart de négociation, ça sert à mieux apprendre les leçons. Et pendant un mois, après, ça m'aide beaucoup parce que c'est un apprentissage différent de ceux qu'on a d'habitude. Voilà, on est aussi un sac à souvenir, c'est des petites cartes qu'on nous pose des questions à chaque début de cours. Ça nous permet de nous remémoriser le cours qu'on a fait. Ah oui. Oui, c'est sûr, c'est bien. Oui. Oui, c'est bien. On n'est pas comme ici, en fait. Il y a des sixièmes volets, des sixièmes allemands, il y a des sixièmes c'est quoi peut-être. Et nous, on est un peu unique. On est fiers d'être unique, c'est quoi ? Ça nous aide. Moi, je sais qu'avant, j'étais pas très forte en français et en anglais. Et là, grâce aux cartes balançoïs, c'est un petit peu bouteillé. Moi, j'ai toujours... En premier trimestre, j'avais presque les moyennes. Après, ça a commencé à baisser, mais des fois, j'ai les moyennes grâce aux sacs de souvenirs ou les tableaux de même tour. Moi, il n'y a pas trop grand-chose à dire parce que je viens d'être écrite au collège. Mais en fait, les sacs de souvenirs, c'est assez bien parce que des fois, on peut oublier. Et des fois, il y a des enfants qui ne révisent pas comme moi. C'est ça. Le sac à souvenirs, ça aide un peu. Et surtout, le récapitulatif qu'on a à l'heure. De travailler en groupe, de s'aider mutuellement. Et voilà. On peut partager une aussi, d'autres. Et aussi, c'est par rapport à notre opinion de goût, par rapport à notre intelligence. Ils ont fait la frais, comme ça. Ah oui, ça, c'est... Donc, en fait, ça donne comme des points connus entre les personnes qui, par exemple, ne se reconnaînaient pas beaucoup. Et bien, ils trouvent des points connus. Ok. Mes parents aussi, ils aimaient bien. Dès que je leur faisais réciter mes leçons, ils disaient, moi, je ne connais pas ça. Je dis, maman, il y a un quart de mémorisation. Dès qu'à chaque fois, je fais réciter mes leçons, et bien, en fait, elle aime mieux faire réciter mes leçons que par rapport à l'année dernière. C'est plus simple. Oui, alors, c'est un quart de mémorisation. Oui, bien sûr. On a le résumé de notre leçon. Non, voilà. Après, il y a le quart d'un quart de mémorisation, on n'a pas à tourner toutes les pages, voilà. Il n'y a pas à écrire les choses dans l'encart. Et quand on est en contrôle, par exemple, on utilise les encarts de mémorisation, plus, par exemple, quand on est en anglais, on utilise le vocabulaire, plus les encarts de mémorisation, et un petit bout des leçons. Oui. Je crois qu'en primaire, je n'osais pas trop dire mes opinions parce que j'avais peur que les autres se moquent de moi. Mais après, à la rentrée, on nous a un peu expliqué qu'il fallait me dire et tout ça. Surtout qu'en cinquième, on aura plus de difficultés, entre guillemets. Et alors qu'on s'est dit, on doit dire mes opinions et tout ça. Et les autres, ils se moquent pas. Alors qu'en primaire, des fois, ils disaient des trucs, les autres, ils rigolaient, mais ils comprenaient pas. Moi, quand j'étais en primaire, quand j'étais arrivée au collège, je pensais jamais que j'allais avoir une classe aussi gentille, une classe bien, et sinon, je suis très ferme dans la classe. Et en plus, c'est la périmentale et ça fait vraiment super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada